Je pense qu'il n'est pas interdit de croire qu'il sera un jour éligible à l'équipe de France de foot. Mais c'est à la France pour le coup aussi d'envoyer signaux. Lui ça fait quelque part son jeu, quelque part, puisqu'il est courtisé. C'est toujours plus agréable de donner envie que de faire pitié, excusez-moi. Cette expression, après le sélectionneur algérien, il est dans son rôle. Je pense qu'il ne se fait pas beaucoup d'illusions, mais il est dans son rôle. La politique de la sélection algérienne, ça a toujours été de convaincre les meilleurs binationaux. Exemple, Karim Benzema, il y a une dizaine d'années, s'était retrouvé un peu dans la même situation. Jean-Michel Cavalli, le Corse qui était à ce moment-là le sélectionneur de l'Algérie, s'est déplacé dans un hôtel à Lyon. Il l'a vu, lui et son entourage. Benzema a écouté, a refusé poliment tout en faisant preuve de respect pour cette sollicitation. Mais aujourd'hui, Ousser Mawar, comme l'a dit Karim à juste titre, de toute façon, c'est un choix intime. C'est une conviction que tout un chacun a. Donc soit il va répondre favorablement à l'Algérie, et ça sera son choix. Il n'y aura pas à commenter davantage. Soit sa carrière, sa carrière professionnelle, et puis sa formation, son espace vécu, il est aussi français. Soit il va continuer son parcours d'excellence, et à un moment il va être appelé en équipe de France, et ça sera le plus normal du monde. Après, il y a toujours un aspect business là-dedans, au-delà d'Aouar. C'est-à-dire qu'il faut se dire aussi certaines vérités. Quand tu choisis de jouer avec l'équipe de France aujourd'hui, qui est champion du monde, quand tu choisis de jouer avec l'Italie, quand tu choisis de jouer avec l'Allemagne, tu as plus de chances de faire une grosse carrière dans des gros clubs, parce qu'être international, ça te donne un label.